Pour le groupe Liberté et Territoire, la question est maintenant à Madame Janine Dubier. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Neuf mois que les équipes médicales et paramédicales de la plupart des services d'urgence sont en grève, neuf mois qu'elles réclament plus d'effectifs, plus de moyens, plus de temps et de sécurité pour leurs patients. Mais surtout neuf mois que leur sentiment d'être invisible et inaudible s'accroît. Alors que ces agents des services publics se battent tous les jours pour garantir l'accès à la santé de tous les Français, cet investissement ainsi que la pénibilité de leurs conditions de travail ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Madame la Ministre, vous avez apporté des réponses par l'ortoie de différentes primes. Un premier pas dans la bonne direction, nous ne pouvons pas le nier. Mais Madame la Ministre, est-ce que les personnels hospitaliers de l'ensemble du territoire ne méritaient-ils pas une revalorisation salariale ? Par ailleurs, en décembre, on va annoncer également 150 millions d'euros sur trois ans pour l'investissement courant des hôpitaux publics. De même, l'ARS Occitanie a débloqué une enveloppe de 19 millions d'euros pour permettre à 73 hôpitaux de la région d'acheter du matériel ou d'effectuer des travaux de modernisation. Mais à quoi bon moderniser l'hôpital si on ne règle pas le sujet des effectifs ? Pour prendre un exemple concret, les urgences du centre hospitalier de Lourdes voient passer plus de 20 000 patients par an. Pourtant, aucun poste d'infirmier organisateur de l'accueil n'y existe. Cet infirmier est censé orienter les patients dès leur arrivée et optimiser ainsi le fonctionnement du service. Sans lui, le temps d'attente des patients s'accroît, leur insécurité aussi. En grève depuis juin 2019, les personnels des urgences de Lourdes réclament le recrutement de cette I.O.A. 12 heures par jour, 365 jours par an. Ce à quoi on leur a d'abord opposé le gel des recrutements, faute de budget avant de leur proposer un poste à Mistan, bien en deçà des attentes. Alors Madame la Ministre, pouvez-vous agir pour l'octroi de moyens pour le recrutement de cette I.O.A. ? Les soignants ont des solutions réalistes à vous proposer. Il faut mettre en oeuvre des mesures concrètes pour recruter plus de soignants, réduire les fermetures de lits et ainsi améliorer les conditions d'accueil des patients. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Jeannine Dubier. D'abord sur les urgences. Elle souffre effectivement d'un afflux de malades partout en France et partout en Europe. En réalité, parce que les patients français ont du mal à trouver un médecin libéral en capacité de prendre en charge en cas de soins non programmés. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif du plan Ma Santé 2022, de mieux organiser la médecine de ville, la médecine libérale, pour qu'il y ait des plages horaires pour les soins non programmés, de façon à ce que tout le monde n'atterrisse pas, si je puis dire, aux urgences quand ça peut être pris en charge par la médecine de ville. Par ailleurs, le pacte de refondation des urgences veille vraiment à redonner des moyens aux urgences en créant des postes de pratiques avancées, en proposant des protocoles de coopération entre les médecins et les infirmiers, de façon à ce que les médecins puissent être déchargés d'un certain nombre d'actes, comme la prescription de radio ou les petites sutures, par exemple, avec des primes qui permettent de valoriser les soignants aux urgences. Je pense notamment à tous les infirmiers qui s'engagent. Il y a eu la prime de risque pour tous les personnels travaillant aux urgences. Et pour l'hôpital de Lourdes, dont vous me parlez, ce sont 500 000 euros de crédits qui ont été alloués au mois de janvier pour Lourdes, pour acheter et renouveler le matériel du quotidien pour les soignants et pour investir dans les conditions d'accueil des patients. Pour le centre hospitalier de Bigorre, c'est 750 000 euros qui ont été alloués au mois de janvier. Et je rappelle que ces crédits vont être alloués pendant trois ans d'affilée pour acheter du matériel et rénover. Pour les soignants et les patients, ces moyens sont concrets. 200 000 soignants bénéficient dès le mois de janvier d'une nouvelle prime qui s'élève à 100 euros net par mois pour notamment tous les personnels qui interviennent auprès des personnes âgées. Je pense aux aides-soignantes intervenant en EHPAD public ou dans les services de gériatrie. Et grâce au pacte de refondation des urgences, les personnels qui travaillent aux urgences ont 100 euros net de prime par mois parce qu'ils travaillent aux urgences et 80 euros net de prime par mois s'ils s'inscrivent dans un protocole de coopération. C'est une revalorisation de leur travail et nous sommes résolument engagés auprès d'eux. Je vous remercie. Merci. Merci.